Les vendanges passées, Michel inspecte son vignoble dans la plaine fertile de la Béka, dans l'est du Liban. Il n'y a pas si longtemps, ce militaire à la retraite cultivait encore du cannabis. Malgré les risques de peine de prison, des milliers d'hectares de chanvre sont cultivés dans la Béka, une industrie illégale qui représente des centaines de millions de dollars. Et ici, à Der El Ahmar, une petite coopérative tente de convaincre les cultivateurs qu'il existe une culture de substitution. En comparaison avec les revenus du hachiche, les revenus du raisin sont plus importants pour l'agriculteur. En termes de surface agricole, la même surface produit deux fois plus de raisin que de hachiche. 220 agriculteurs ont déjà suivi les traces de Michel dans la région et produisent du raisin bio. Mais de l'autre côté de la route, une petite plantation de cannabis survit, entourée de vignes. Pour le directeur de la coopérative, les agriculteurs ne veulent plus vivre dans la peur et l'illégalité. Apportez une culture alternative qui pousse et qui rapporte, et plus personne ne veut faire pousser du cannabis. Les gens ne veulent pas cultiver du cannabis. Et nous en sommes la preuve. Pourquoi ? Parce que ce type de vie hors la loi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas élever vos enfants, prendre soin de votre famille. Vous ne connaissez pas votre avenir. Avec des prêts, la coopérative aide les cultivateurs à réhabiliter leurs champs et à planter de la vigne. Les 400 tonnes de raisins récoltés en 2017 sont en majorité vendues aux grands producteurs viticoles libanais. Mais timidement, la coopérative se lance dans la production de son propre vin. On a commencé ce projet en 2009 parce que nous avions entre les mains un très bon raisin. Et plutôt que de le vendre à différents vignerons, pourquoi ne pas faire notre propre vin en lui donnant le nom de notre village ? En 2017, les vignes de Der El Ahmar ont produit 100 000 bouteilles, 10 fois plus qu'à leur début. Une goutte d'eau par rapport aux 8 millions de bouteilles par an produites au Liban.